Dans le cas du partenariat public-privé, l'opérateur pétrolier Chevron Oversize Congo a remis officiellement au département de l'enseignement un troisième bâtiment de quatre salles construit dans l'enseigne de l'école primaire publique de Nanga, quartier périphérique au sud-est de Pointe-Noire. Pour l'administrateur maire de Ngoyo, Chevron vient d'accomplir un acte qui conforte son statut de partenaire privilégié de l'État. Acte traduisant sa volonté de contribuer à l'épanouissement des enfants. Lieux de culture, lieux d'apprentissage, l'école est la première étape dans le processus de construction de la citoyenneté de nos communautés. C'est donc un privilège pour Chevron que je représente devant vous de contribuer ainsi à construire la première marche de l'égalité républicaine, permettre aux enfants d'entamer leur scolarité dans de bonnes conditions en leur ouvrant les portes à une éducation de qualité. Saluant cet acte, le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a appelé les bénéficiaires d'en faire bon usage. Aux gestionnaires de l'école de Nanga, aux parents d'élèves, aux responsables et habitants du village devenus quartiers périphériques de Pointe-Noire, sachant accepter ce qui nous est offert si généreusement en y prenant grand soin pour que demain, au vu de la réussite, de notre action, de notre façon de faire, le partenaire soit en mesure de nous fournir encore plus comme c'est le cas aujourd'hui. Le ministre de l'enseignement a coupé le ruban symbolique, dévoilé la plaque inaugurale, visité les salles de classe équipées en table banc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada